Eh salut toi, tu savais pas que t'étais là, ça va ? Pire intro mec, mais j'en peux plus, j'en ai marre de vos intros, j'en peux plus ! Bref, les amis, aujourd'hui petit sujet assez intéressant, tout le monde connait Disney je suppose, Mickey, Donald, voire encore Dingo, ouais je pense que ça te parle. Bah ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir c'est très intéressant, nous allons tout simplement voir les premières versions des personnages de Disney. Donc si tu kiffes l'arène des neiges, Elsa que tu la trouves mignonne, super belle etc, bah on risque d'avoir une version de Elsa qui est pas ouf, très clairement, qui ne vend pas forcément du rêve. Donc vous avez un petit peu compris le bail, on va voir plein de personnages Disney, les premières versions, on risque d'avoir des bonnes surprises, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est cool surtout. Donc installe-toi confortablement sur ta chaise, mets le pouce bleu si c'est pas encore fait, et on est parti directement, on balance l'intro, let's go ! Voilà à quoi ressemblaient les premiers dessins originaux des personnages Disney, alors on va directement descendre. Alors on commence exactement avec une première image ici, comme vous pouvez le constater, nous avons réponse, réponse qui est quand même assez mignonne, mais regardez la première version de réponse, comment elle a été faite. Alors je sais pas si c'est un premier dessin, ou une première version, ou si c'est juste une inspiration, tu vois peut-être qu'on s'est inspiré de cette image là, pour au final avoir la réponse que tout le monde connaît. La réponse que tout le monde connaît. Excellent, putain je viens de faire un jeu de mots sans faire exprès, c'est fou ! Donc voilà, à quoi ressemblait la première réponse. Alors, la fameuse fée clochette de Peter Pan, par contre what the fuck 1953, tu vas me dire que Peter Pan ça existe déjà depuis 1953, genre le temps passe beaucoup trop vite, ça va muser. Nous avons du coup la première version de la fée clochette, et comme vous pouvez le constater, elle était très différente, elle faisait beaucoup plus un peu bitches, on va pas se mentir. Un peu plus, ouais je sais pas, femme etc, charmeuse, tout ça tu vois, donc moins mignonne on va dire que la fée clochette qu'on connaît, donc ça fait très bizarre de voir une version comme ça. C'est une version un petit peu genre bad girl tu vois, de la fée clochette. Alors, Pocontas, ça ça va parler à ma chérie, parce que c'est son Disney préféré, voilà je vous laisse des petites anecdotes comme ça. Du coup nous avons la première Pocontas, et franchement je dois avouer que bah même la première version était plutôt cool, je trouve le dessin vraiment très joli, donc au final si elle avait ressemblé à ça, bah ça aurait été tout aussi bien. Moi personnellement j'aime bien le dessin, je le valide. Par contre là, Ursula de la petite sirène, ah déjà qu'Ursula, voilà on va pas se mentir, voilà elle est pas forcément incroyablement belle, tu vois en tout cas c'est que mon avis personnel, en même temps c'est un peu la méchante du Disney. Mais la première version était dix fois pire, on a un petit peu genre je sais pas, une Ursula version punk, j'en sais rien mais voilà elle est encore beaucoup plus effrayante je trouve, et elle fait beaucoup plus vénère, on dirait un petit peu un ogre, une ogresse, voilà. Alors Karl Frédéricsen de là-haut, alors petite anecdote pour Castor, raconte nous une histoire, je n'ai jamais vu là-haut, noni ! J'ai déjà fait plein de blagues avec là-haut, mais je n'ai jamais vu là-haut. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas, dites-moi si c'est cool ou pas tu vois, et si j'ai fait une erreur de ne pas le voir, dites-moi tout. Donc nous avons la première version de Karl, on dirait un peu un mélange de Karl du coup, avec Maître Yoda, voilà qui tient ses ballons, donc c'est plutôt marrant de voir cette première version. Moi je l'aime bien personnellement, je la trouve cool, ah ça par contre ça me parle, Tarzan c'est l'un de mes Disney préférés, tout le monde aime Tarzan, les musiques etc, l'univers, c'est trop cool Tarzan tu vois. Bah ici nous avons Jane, genre à droite la version qu'on connait tous, et à gauche on avait la première version de Jane, qui franchement passe crème de ouf, elle est vraiment mignonne, elle est jolie, elle tient un petit singe et tout, non franchement j'aime bien. Alors le dessin, moi je m'attendais vraiment à des trucs vraiment peut-être mal faits etc, mais non, il faut savoir qu'à mon avis ceux qui ont fait les dessins Disney, c'est vraiment des super bons dessinateurs, c'est même sûr en fait, mais du coup j'aime bien le dessin, franchement j'aime beaucoup. Alors ici c'est Belle dans la Belle et la Bête, encore une fois, voilà, je sais que ma chérie adore ce Disney là, donc ça passe sur cette vidéo, bah ça lui fera plaisir d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai eu cette idée là, donc si elle passe par là, bah merci beaucoup, tu m'aide énormément. Donc nous avons Belle ici, qui comme son nom l'indique, est belle, elle est jolie etc, elle est super mignonne, et on a la première version ici de Belle, qui a changé du coup de couleur de cheveux, avec le temps, donc au début on l'avait fait les cheveux noirs, ensuite elle a eu les cheveux châtains comme ça, je dois avouer que même sur ce dessin là, la première version, bah elle est très jolie aussi, mais elle est encore plus mignonne, en fait son visage est encore plus doux je trouve, sur la version qu'on connait tous, donc ouais, dans tous les cas le premier dessin était quand même super beau. Ah là par contre, c'est vrai qu'il y a un gros changement quand même, là on est sur du Alice au pays des merveilles, 1951 déjà, c'est dingue à quel point le temps passe trop vite, genre les années c'est ouf, donc nous avions ici notre petite Alice, que tout le monde connait, moi je ne les connais que comme ça, mais ici on a une autre version de Alice, qui fait version un petit peu plus, bon on dirait une poupée en fait, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait un petit peu une poupée, du coup ça fait très bizarre, c'est ouf de se dire qu'à la base, Alice bah c'était comme ça, genre qu'ils l'avaient imaginé, et ensuite après d'office ils l'ont améliorée, et c'est devenu la Alice qu'on connait, qui est vraiment très mignonne. Alors ici, un truc qui nous parle de ouf, Maléfique du coup de la belle au bois dormant, voilà quand j'étais gamin elle me faisait vraiment très très peur, Maléfique, bon maintenant ça va j'ai grandi, donc si j'ai encore peur de Maléfique il y a un petit problème, mais je sais que ça a marqué l'enfance de pas mal de personnes, alors du coup bah voilà la première version de Maléfique, et comme vous pouvez le constater, et comme je le constate moi-même, bah il n'y a pas eu énormément de changements en vrai, genre elles se ressemblent de ouf, à part juste en soi ce qu'elle porte sur elle, la robe, les couleurs etc, bah c'est vraiment pareil même le corbeau et tout, donc j'avoue pas trop de changements, et en même temps il n'y a rien de changement, rien a changé, elle est très bien comme ça, elle est très charismatique, donc il ne faut rien changer. Ah les Aïs Tocha, j'ai kippé aussi ce Disney quand j'étais enfant, ça fait d'ailleurs très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais du coup nous avons la première version ici en noir et blanc, c'est ouf, genre on a carrément la première version en noir et blanc, c'est incroyable, et on peut vraiment voir qu'il y a eu des changements, en fait la différence, c'est qu'ici on avait des chatons à poils longs, et ici bah on a des chatons à poils pour, voilà, donc vous voyez la transformation un petit peu, et ils sont passés chez le coiffeur, et ils sont devenus comme ça du coup, et ils sont très très bien comme ça. N'hésitez pas à me dire si pour vous, on ne sait jamais, tu vois, si toutefois vous trouvez que les premières versions étaient meilleures que les versions actuelles qu'on connaît, n'hésitez pas à me le dire et dites-moi pourquoi, voilà, ça m'intéresse. Alors ensuite, passons au 101 Dalmatien, on revend un petit peu nos classiques, c'est vraiment des Disney qui ont marqué l'histoire, marqué l'enfance de beaucoup, beaucoup de gens, du coup nous avons Cruella d'enfer, personnage très emblématique aussi de Disney, une méchante en tout cas très emblématique. Voici la première version à votre gauche de Cruella, et comme vous pouvez le constater, bah elle avait quand même plus ou moins le même style, tu vois, en soit les vêtements, etc. Il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est juste une version un petit peu plus basique, on va dire, et après elle a été améliorée, elle a été peaufinée, mais sinon on voit bien que c'est Cruella, et cette version-là aurait pu vraiment clairement passer. Bref, ici on a du Mulan, et en fait je me suis complètement embrouillé. Ma chérie en fait, elle kiffe trop Mulan, et pas Pocantas, tu vois, je me suis trompé, donc excusez-moi. Bref, Mulan, du coup, ici, et bah on avait la version, la première version de Mulan, et on a une version, bah elle est bien habillée, etc. Elle est habillée vraiment en femme, tu vois, et à droite elle est habillée un peu plus en mode guerrière. Donc je sais pas du coup si à la base ils voulaient la faire comme ça, Mulan, ou après c'est tout simplement Mulan aussi qui est habillée comme ça, tu vois, et là elle est en mode guerrière. Enfin bref, dans tous les cas, voici la première version, c'est ouf de voir l'évolution, et franchement l'évolution est plutôt pas mal. Alors ici, nous avons encore une fois la Belle et la Bête, on a la première version de la Bête, et c'est ouf, parce qu'ils étaient partis à la base sur une tête de singe, parce que bah c'est un babouin, non je pense que c'est la tête d'un babouin, et après ils sont partis du coup sur... C'est vrai, la Bête c'est genre inspirée de quel animal ? Honnêtement je le sais pas, n'hésitez pas à me le dire, mais bref, on voit très clairement que c'est inspiré d'un singe, et ça fait trop bizarre de voir le changement. Honnêtement, je le trouve plus charismatique comme ça, que comme ça avec une tête de singe. Après, peut-être que vous pensez différemment. Alors, Jasmine de Aladin, on a Jasmine à droite et on a Jasmine à gauche, et le changement est juste fou, je la trouve mais 4 fois plus belle dans la version qu'on connaît que la première version. Genre vous avez vu, elle fait beaucoup plus, je sais pas, des traits un peu plus sévères comme ça, un peu plus méchantes, alors qu'à droite, bah voilà, on a la Jasmine qu'on connaît, qui est vachement plus douce, elle a un visage vachement plus doux. Du coup, ouais, le changement est vraiment ouf, et je préfère largement la version qu'on connaît. Alors, ça, ça je sais, c'est pour vous, c'est cadeau. Je sais qu'il y en a plein qui sont fans de ce Disney, surtout les plus jeunes, etc. Je parle bien évidemment de la Reine des Neiges, de Anna, du coup, et bah on a ici la première version de Anna, et c'est ouf le changement, genre on dirait vraiment pas la même personne, tu vois, tu montres ça, personne peut capter que c'est Anna de la Reine des Neiges. Déjà, les cheveux sont pas de la même couleur, elle a des cheveux rouges, un casque sur la tête, le visage, etc., un visage beaucoup plus fermé, beaucoup plus sévère, alors que là, on a un visage beaucoup plus doux. Ouais, non, franchement, le changement est juste fou. Eh, franchement, je kiffe trop cette vidéo, genre pas vous ? Moi, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, je suis trop fan, je suis trop fan du concept. Par contre, on va baisser le micro, là, faut pas abuser, là. Je sais qu'il veut être la vedette de journée, mais on va le faire redescendre, voilà. Alors, du coup, ici, nous avons du Réponse avec Flynn Rider, et nous avons donc la version, ici, la première version, et il fait un peu plus barack, très clairement, il avait fait un peu plus costaud, tu vois, comparé à la version de maintenant. Et au niveau du visage, par contre, on voit bien que c'est lui, tu vois, certes, c'est une version un petit peu plus minimaliste, on va dire ça comme ça, mais on voit bien au niveau du visage que c'est lui. Mais par contre, ouais, il avait fait plus costaud, tu vois. Donc, dites-moi si vous auriez préféré avoir la version costaud ou juste si la version actuelle vous convient très très bien. Alors, Blanche Neige, ça aussi un classique, 1937, what the fuck ? 1937, déjà, la Reine des Neiges, c'est juste fou, mec. Bref, du coup, vous connaissez la fameuse sorcière, et ben, voilà, on a la première version de la sorcière. Et attendez, il y a un truc qui me... J'étais en train de bugger un petit peu, là, tu vois, mais on est bien d'accord que, oui, on la voit aussi comme ça, dans Blanche Neige, on la voit un peu en vieille sorcière et tout, tu vois. Donc, au final, elle n'a pas beaucoup changé. Là, on la retrouve vraiment très clairement comme ça, dans Blanche Neige aussi. Bref, du coup, suivant, nous avons la petite sirène avec Ariel, que vous connaissez forcément. Du coup, on a Ariel ici, à droite, et on a la première version à gauche. Et, wow, le changement est juste fou, déjà, on n'a pas la même coupe de cheveux, le visage aussi. En fait, j'ai l'impression que les premières versions, les visages font beaucoup moins doux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et je suppose que c'est normal, tu vois, c'est les premières versions, et d'office, on améliore après, tu vois. Mais, ouais, les visages font beaucoup plus fermé, alors qu'à la fin, le résultat final est beaucoup plus doux. Après, c'est ce que je pense. Alors, Aladdin, ah ouais, putain, le changement est incroyable. Donc, Aladdin à droite, et la première version d'Aladdin à gauche. C'est ouf, genre, le changement est incroyable. Déjà, il n'avait pas, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis vraiment désolé, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc, voilà, la première version d'Aladdin, ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment ouf, le changement. Ah ouais, on continue sur du Aladdin. Et là, c'est fou, mec. On a le génie, le génie qui est super drôle, super emblématique, charismatique, tout ce que vous voulez. Et on a la première version du génie. Et ouais, le changement est juste fou, on dirait un génie méchant, en fait. Regarde, rien que les doigts, ici. Les doigts avec des ongles pointus et tout. Le visage, genre, des dents un petit peu comme ça, genre, en mode dents de requin et tout. Genre, c'est vraiment abusé. On a la version vraiment, genre, chill à droite. Et la version plus agressive, plus vénère à gauche. On repasse sur de la petite sirène, avec le roi Triton. Personnage aussi très, très, très connu. Et bah voilà, à quoi ressemblait sur la première version, le roi Triton ressemblait à ça. On n'est pas du tout sur la même chose. Déjà, il n'y a pas de bobards. Il n'a pas de cheveux non plus. Ce n'est pas du tout la même chose. Et il n'a pas de Triton aussi. On ne l'avait pas bien que son Triton. Cendrillon. Cendrillon aussi super connu. Un Disney que j'ai vraiment regardé énormément de fois quand j'étais gamin. Et bah voilà, on a la Cendrillon à droite et on a la Cendrillon à gauche. Honnêtement, on voit bien que c'est Cendrillon, tu vois. On dirait une version plus minimaliste de Cendrillon. Mais on voit vraiment bien que c'est elle. Habillée comme ça, etc. En servant, tout ça. Enfin bref, on voit bien que c'est elle. Mais c'est clair que la version qu'on connaît est vachement meilleure. Alors, la belle au bois, dormant. Avec du coup, la première version ici. Et c'est fou, là, le changement est vraiment radical. Car on n'a déjà pas la même couleur de cheveux. Là, elle a des cheveux noirs. Là, elle est blonde. Dites-moi si vous la préférez avec des cheveux noirs ou avec les cheveux blondes qu'on connaît. Moi, perso, je la préfère en blonde. Blanche-Neige ! Ah, le choc ! Ah, Blanche-Neige qui est super joli de tout ce que vous voulez. Et là, on avait la première version de Blanche-Neige qui a des yeux vraiment extrêmement étranges. Enfin, voilà, l'expression du visage, tout ça. Bon, on voit que c'est vraiment, vraiment une première version. Tu vois bien que c'est vraiment genre un croquis, tu vois, fait comme ça à l'arrache. Mais c'est ouf de voir l'évolution, en fait, de Blanche-Neige. C'est incroyable. Alors, Peter Pan ! Peter Pan Disney aussi que je kiffe de fou. On a Peter Pan, du coup, ici, qu'on connaît. Et là, voilà la première version de Peter Pan qui est juste choquante, en fait. C'est incroyable de voir l'évolution, la tête, etc. C'est pas du tout la même chose. Là, pour le coup, le changement est vraiment radical. Et si malheureusement, j'étais en train de redescendre là pour voir une autre image, bah, il n'y en a plus et ça me fait chier parce que c'est encore une fois passé trop vite ce tournage. J'ai trouvé ça super intéressant de voir toutes les premières versions des Disney qu'on connaît, qui ont bercé, qui ont marqué, je dirais même, notre enfance. C'est juste fou. C'est vraiment agréablement surpris par toutes les transformations, les évolutions plutôt. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Les évolutions, en fait, des dessins pour arriver aux dessins de Disney qu'on connaît. Bref, dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé ça intéressant. Dites-moi pour vous, quelle est la transformation la plus ouf à vos yeux dans tout ce qu'on a vu. Mettez le pouce bleu aussi également si vous avez kiffé. Et si ça vous intéresse que je refasse peut-être un petit peu d'autres vidéos, plus ou moins dans le même délire, etc. Vous me dites tout ça dans les commentaires, bien évidemment, je compte sur vous. Pensez, si ce n'est pas encore fait, c'est important, à vous abonner à la chaîne ici ou même carrément à la chaîne secondaire pour toujours plus de délire ici. Sous-titrage ST' 501